Matin Sport Comme tous les jeudis, vendredis et samedis de 7h15 à 7h30, c'est avec vous Ali Hammouch. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. Et on commence avec du football. La sélection algérienne entame aujourd'hui les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En effet, les Verts entameront aujourd'hui leur campagne de qualification pour le Mondial 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, Canada, Mexique avec comme premier adversaire la Somalie. Ce sera aujourd'hui à 17h au Nelson Mandela Stadium de Berkhi pour le compte de la première journée des éliminatoires en Afrique. Les Verts se sont entraînés hier une dernière fois au centre technique de Sidi Moussa. Il y a eu également hier la traditionnelle conférence de presse d'avant-match du coach national qui était accompagné du capitaine d'équipe de la sélection nationale, Riyad Mahrez. Et le coach national s'est exprimé sur cette rencontre face à la Somalie. Pour lui, il faut la prendre très très au sérieux. Il ne faudrait pas se tromper d'objectif et démarrer de la mauvaise manière. On va respecter réellement cette équipe-là. En termes d'études de l'adversaire, on a fait comme d'habitude. Je vous ai dit que c'est la meilleure manière de la respecter, cette équipe. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'avoir, comme on a l'habitude de faire, les images qu'il faut, le contenu de ces équipes-là, les matchs qu'ils ont pu jouer. On a pu présenter une partie de leur équipe aux joueurs, une autre partie aujourd'hui. Il va de soi qu'on joue à domicile, qu'une équipe, sans leur faire offense, mais la meilleure équipe d'Afrique. Il va falloir imposer son jeu, imposer le rythme que l'on veut mettre dans ce match-là. Et on va déjà partir sur une idée de gagner ce match-là, de prendre les trois points. C'était donc le sélectionneur national, Jamal Belmadi. Et cette rencontre sera arbitrée par un arbitre, par plutôt un créateur malien, dirigé par M. Boubou Traoué. Et dans le même groupe, il y aura une autre rencontre pour le groupe G. Ça sera entre le Botswana et le Mozambique. Ça sera à partir de 14h. Donc Algérie-Somalie, ça sera aujourd'hui à partir de 17h. On est sur le Mont de la Stade. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. Et hier, on a entamé les éliminatoires de la zone Afrique avec quatre matchs au programme. L'Éthiopie et la Sierra Leone pour le compte du groupe A qui ont fait zéro partout. Alors que la République démocratique du Congo s'est imposée deux buts à zéro face à la Mauritanie. Alors que dans le groupe C, le Rwanda et le Zimbabwe se sont quittés sur un score de parité zéro partout. Et dans le groupe H, la Guinée équatoriale s'est imposée un but à zéro face à la Namibie. Et aujourd'hui, suite de ces éliminatoires, de ces rencontres avec plusieurs matchs au programme. Dans le groupe A, l'Égypte qui accueillera le Djibouti. Alors que dans le groupe B, le Soudan affrontera le Togo. Le Nigeria sera face au Losoto pour le compte du groupe C. Le Cap Vert affrontera l'Angola pour le compte du groupe D. Et enfin, dans le groupe F, il y aura deux rencontres. Burundi-Gombie et Gabon-Kinéa. Une dernière information concernant les Verts. Il s'agit de Smaïl Ben Nassar, bonne nouvelle pour l'international algérien du Milan-AC, qui a repris hier le chemin des entraînements avec le groupe Milan. Et espérons maintenant, reste à savoir maintenant, si il pourra prendre part ou non à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Très bien, Ali Hamouch, chez nous, deux matchs de la septième journée de Ligue 1 sont reportés. Les matchs USM-Alger, Moudia Doran et Entente de Sétif, Shabab de Bilouizdet, comptant pour la septième journée du championnat de la Ligue 1, initialement prévue le 24 et 25 novembre, ont été reportés à une date ultérieure, selon le programme de la compétition dévoilée hier par la Ligue de football professionnelle. Le report de ces deux rencontres a été décidé en raison de la participation des deux clubs à la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. On rappellera que le Shabab de Bilouizdet affrontera pour le compte de la première journée de la phase de groupe de la Champions League les Tanzaniens de Young-Afrique. Ce sera au stade du Saint-Juillard, alors que l'USM-Alger entamera la défense de son titre en Coupe de la Confédération en accueillant la formation libyenne d'El-Hilal de Ben Razie. Et on passe au Handball, la sélection nationale fixée sur ses adversaires lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Handball a été effectué hier au Caire. La sélection algérienne d'Andball, donc, messieurs, a été versée dans le groupe C en compagnie du Maroc, le Gabon et la Libye. Sur ce tirage au sort, on va écouter le sélectionneur national, Saleh Bouchkiriou. Il est contacté par l'autre fille, Bénédienne. Si on se prépare convenablement et on respecte les adversaires, je pense qu'on est capable de jouer la première place. C'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier que les Marocains nous ont battus au Mondial. Déjà, c'est une revanche pour nous. L'objectif dans ce groupe, déjà, c'est d'essayer de battre toutes les équipes et pour éviter les grosses équipes en quart de finale. Mais le match n'est pas gagné. Il faut bien se préparer et respecter tous les adversaires. Si on ne les respecte pas, on peut avoir mauvaise surprise. Maintenant, il faut se concentrer sur la préparation et après, on a mis les matchs, match par match. Le match n'est pas mieux facile. Il faut le rendre facile et le rendre facile par notre comportement, l'engagement, le sérieux avec toutes les équipes. C'était le sélectionneur national de messieurs, Saleh Bouchkiriou. On signalera que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quart de finale. Et cette Coupe d'Afrique des Nations est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle concernera uniquement le vainqueur, alors que les cinq premiers de cette Coupe d'Afrique des Nations représenteront l'Afrique au Mondial 2025, prévu en Croatie, Danemark et en Norvège. On reste avec le handball, Ali Hamouch. Nos représentants au championnat arabe des clubs champions connaissent leurs futurs adversaires. Il s'agit du club féminin de Boumerdes et le handball club d'Albière. Donc, le tirage au sort a été effectué pour cette sixième édition du championnat arabe féminin des clubs champions qui aura lieu en Tunisie du 17 au 24 novembre. Donc, le club féminin de Boumerdes a été versé dans le groupe A en compagnie de Amal Radjish, club tunisien, club d'Erbil de l'Irak et enfin l'ahli de Jeddah de l'Arabie Saoudite. Alors que le handball club d'Albière a été versé dans le groupe B en compagnie du club africain qui représente la Tunisie. Le club féminin de Kerkouk, l'Irakien et le groupement sportif de Sétif. Volleyball, l'Algérie s'impose devant l'Angleterre. Et là, il s'agit de handisport, Fatima. Donc, on appelle ça du paravolé. Et la sélection algérienne, messieurs, de paravolé s'est imposée hier face à l'Angleterre 3-7 à 0, 15-21, 15-17, 26-24. Pour le compte des matchs de classement de la 9e à la 14e place de la Coupe du Monde de paravolé qui se déroule au Caire en Égypte. En face de groupe, nos paravoléeurs se sont inclinés à deux reprises, successivement face au Japon et l'Iran. Et la sélection algérienne disputera un dernier match de classement ce vendredi, ce sera face à l'Inde. On reste avec le volet et malheureusement, l'équipe nationale palestinienne a perdu deux volayeurs dans les bombardements sionnistes. En effet, Fatima, triste nouvelle. Deux internationaux de la sélection nationale palestinienne de volet-bol sont décédés suite au bombardement de l'occupant sionniste sur le camp de Djibailia. Donc, c'est au nord de Reza. Il s'agit de Hassan Zayetal ainsi qu'Ibrahim Qsaia. Nous présentons toutes nos condérences aux familles des deux volayeurs. Et aussi cette nouvelle, toujours avec la Palestine, le footballeur Anwar El-Razi porte plainte contre son club après avoir été licencié pour avoir soutenu la Palestine. Anwar El-Razi a décidé de déposer une demande de protection contre son licenciement auprès du tribunal de travail de Mayence. Son contrat, qui se termine en 2025, avait été rompu par le club de football de Mayence après qu'il ait apporté son soutien à la Palestine sur les réseaux sociaux. Le 3 novembre dernier, une enquête avait été même ouverte à l'encontre d'Anwar El-Razi pour troubles à l'ordre public. Et le club de football de Mayence, qui évolue en Bondous Liga, avait alors décidé de mettre fin au contrat de son joueur dans la foulée. Il faut dire que l'avocat Anwar El-Razi s'est déjà exprimé sur le sujet en disant que le licenciement de son joueur était illégal sur le plan législatif. On termine avec votre rubrique. Le chiffre du jour, Ali Hamouché, ce matin, vous avez choisi 0 euro. 0 euro. C'est quoi ce chiffre ? 0 euro s'apparente au montant des dettes du Bayern de Munich, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucune. Eh bien, le Bayern de Munich affiche une santé financière solide pour l'exercice 2022-2023. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale que le club bavarois a tenu cette semaine. Les performances financières du Bayern de Munich sont tout bonnement excellentes, tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat final obtenu auprès des impôts. Les revenus ont progressé de 28% d'un exercice à l'autre pour s'élever à 850,2 millions d'euros au 30 juin dernier. Et le bénéfice net réalisé par le Bayern est de l'ordre de 35,7 millions d'euros. A ce niveau-là, le Bayern est le meilleur club européen. Merci beaucoup, Ali Hamouché. Il est 7h26, on vous retrouvera demain et après-demain à 7h15 et à 8h15. Bonne journée, Ali. Bonne journée à vous.